Je suis vraiment très fier de vous présenter ces personnes, d'abord Mouscalin tu as été un partenaire, enfin d'abord un formateur important pour moi dans ma vie, qui est partie des quelques grandes personnes qui m'ont beaucoup influencé dans la manière dont je travaille aujourd'hui, notamment autour de la PNL, donc je te remercie pour un parcours là-dessus. Donc, simplement je suis à la PNL, je co-dirige avec Anne-Brigitte de Courten, un institut qui s'appelle l'Institut Coaching International, et puis j'ai une trajectoire dans ce domaine et qui me ramène jusqu'aux années 80 avec Paul, puisque ça fait 35 ans d'amitié au moins maintenant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de ton invitation. Merci de ton invitation. Et ce que nous allons faire, alors, concerne la PNL, puisqu'on est dans les états internes, mais plus spécifiquement dans les émotions. Je voudrais vous parler de ce qu'on pourrait appeler la gestion des émotions, la régulation des émotions, comment on peut se débrouiller quand on a une émotion forte sur les bras et qu'on ne sait pas comment s'y prendre avec. C'est de ça que nous allons parler. Alors, on ne va pas seulement en parler. Le mieux, c'est de vous montrer comment faire. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, je vais en parler un petit peu, moi, pour introduire le sujet. Et puis, comme ça, on s'est réparti des rôles avec Anne-Brigitte. Anne-Brigitte ferait une démonstration. Si on est un volontaire, le mieux, c'est de vous montrer. Puis après, on vous dira également, on vous donnera le basique de la technique pour que vous puissiez repartir avec. Comme ça, vous serez mieux équipé dès la sortie. Vous pourrez mettre ça en pratique. Et puis après, il nous restera du temps, j'espère, pour des questions-réponses autour de ce que nous aurons présent. Voilà. Alors, on va prendre peut-être un quart d'heure pour vous parler un petit peu, pour vous donner des éléments de contexte. Après, on fait une démo. Et puis après, on aura un temps de partage là-dessus. Voilà. Alors, donc, prenons le point de départ des états internes, puisque vous êtes déjà chaud mouillant là-dessus. Vous avez beaucoup travaillé sur cette notion d'énergie, d'état interne. Alors, on va se centrer sur un aspect un peu plus spécifique, qui concerne un certain type d'état interne, qui sont les états émotionnels, non-émotions. Et comment se débrouillent avec ça au quotidien. C'est pas tout à fait la même chose que les états internes. En tout cas, c'est une sous-catégorie, si on veut, puisque les états internes, c'est plus large. C'est l'état dans lequel je suis à un moment donné, quel qu'il soit, l'état d'esprit, ma physiologie, mon niveau d'énergie, tout ça. Si je dis, je suis détendu, je suis relax, je suis focalisé, c'est un état interne, mais c'est pas proprement parler d'émotion. Quand on parle d'émotion, à quoi est-ce qu'on pense les uns les autres ? On pense à la peur, à la tristesse, à la colère, heureusement aussi à la joie. Donc, voyez, là, on est plus ciblé, centré sur la composante émotionnelle. C'est ça qu'on va voir ensemble. Et ce sur quoi nous avons beaucoup travaillé ces dernières années. Moi, j'avais commencé il y a longtemps, puisque je viens du monde de la PNL, comme Paul nous l'a dit, nous l'a rappelé, c'est de travailler bien sûr sur cette notion d'état interne, mais après, cibler de plus en plus sur comment accompagner des personnes qui sont dans des difficultés émotionnelles et qui ont du mal à reprendre pied par rapport à ça, ou plus spécifiquement, si vous voulez, à gérer leurs émotions en quotidien. Il y a un truc qui m'arrive dessus, j'étais pas préparé, je me sens déconcerté, ou j'ai peur, ou je me sens en colère. Comment je fais pour gérer ça instantanément ? Et aussi, pas seulement direct, mais en différer tout ce qu'on trouve bien dans un cheminement de développement personnel, c'est j'ai tel souvenir qui me pollue, qui me parasite, j'ai telle chose que j'ai pas bien digérée et qui me dérange encore, à chaque fois que j'y repense, ça revient, ou je sais même pas d'ailleurs à quoi c'est dû, mais je suis là-dedans, je baigne là-dedans, je sais pas comment me débrouiller. Donc, on a, nous, beaucoup travaillé sur les années précédentes sur cette notion-là, comment mieux gérer nos émotions en direct ou en différé, et surtout comment aussi se débarrasser, et je vais prendre un autre mot, d'empreintes émotionnelles qui souvent sont inscrites au profond de nous, qui sont encore agissantes, dont nous ne sommes plus conscients du bel duré, mais qui pourtant nous entraînent dans une certaine direction sans qu'on s'en rende compte. Alors, juste pour revenir sur les émotions, pour savoir de quoi on parle, vous le savez tous, mais on peut déjà par moment, par exemple, penser à toutes les peurs, toutes les peurs qui peuvent être les nôtres à chacun de nous ici, ou des personnes qu'on connaît autour de nous. Il y a évidemment toute la liste des phobies, il y a des gens qui supportent pas d'être enfermés, d'autres qui supportent pas dans l'espace, d'autres qui supportent pas les chiens, les chats, les petites bébêtes qui rampent, ou tout ce que vous voulez. Et quand on pense aux peurs, on peut penser aussi, bien évidemment, pas seulement à tout ce qui est phobique, mais toutes les situations qui mettent une pression sur nous dans l'effet de perdre nos moyens. Des gens qui ont très peur de parler en public, qui perdent leurs moyens, ou des sportifs qui, alors qu'ils étaient au top encore dans un match radical, perdent une partie de leur potentiel le lendemain en compétition, ou vous-même, ou selon votre âge, chacun de vos enfants, quand ils doivent passer un examen, etc. Donc on se rend compte qu'il y a des cas de figure dans la vie quotidienne, on n'est pas toujours bien équipés pour gérer nos émotions. Là, je vous parlais des peurs, mais il y a aussi des colères, il y a des tas de gens, en Suisse, ils disent qu'ils montent les tours très rapidement, ce qu'on dit en Suisse, il y a des gens qui démarrent au quart de tour, qui s'enfuient, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous connaissez des gens autour de vous, vous savez, brusquement, on ne l'a pas vu venir, on démarre au quart de tour, c'est-à-dire qu'on voit rouge, on est furax pour un truc, puis un quart d'heure après, on redescend, et puis on se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis parti là-dedans, il n'y avait vraiment pas matière, et on s'est parti tout seul. Donc c'est aussi le type de situation fréquente qu'on connaît ou qu'on voit autour de nous, et puis il y a, encore pour revenir aux peurs, les choses plus lourdes, les angoisses, les peurs de mourir, les peurs de perdre le contrôle, le six feet, genre pas, c'est pas forcément des meilleurs, et puis toute la gamme des émotions. Et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, on n'est pas vraiment bien équipé là-dessus, parce que quand on se retrouve dans une émotion qui nous déborde, qui nous submerge, on ne sait pas forcément comment faire. Alors il y a peu de réponses déjà en PNL, on travaille sur des états internes, là c'est un prolongement en ce qu'on le montre, mais ce qu'on propose, il est encore plus ciblé, si vous voulez, permet instantanément de gérer les choses sans avoir forcément à dérouler toute une technique compliquée. Et surtout, on s'est rendu compte que quand on veut aider quelqu'un à se débarrasser d'une émotion qui le frêle, qui parfois même le tire vers le bas, parce que parfois ce sont des choses qu'on connaît depuis des années, des dizaines d'années, on vit avec, on macère un peu là-dedans, on mijote un peu là-dedans. Très souvent, on ne travaille pas au bon niveau, c'est-à-dire qu'on travaille surtout mentalement, il y a tout un domaine que vous connaissez, et certains sont peut-être tout de même formés à ça, et c'est tout à fait passionnant, mais c'est qu'ils appellent les thérapies cognitives, ou qui consistent avant tout en gros à se raisonner. On se dit ce que je me raconte dans ma tête, c'est de l'exagération, ça ne va pas, il vaut mieux que je me raisonne. Donc il y a tout un travail de stress, si vous voulez, le présupposé, c'est qu'on va remettre de la raison, de la rationalité dans tout ça, et puis ça ira mieux. Évidemment, ça ne marche pas, pour la simple raison qu'au premier stress émotionnel à prendre, on est reparti dans le truc, on peut se raisonner le temps qu'on veut, ce n'est pas ce qui fait la différence. Et ça ne fait pas la différence, parce que généralement, ces états émotionnels qui nous accompagnent depuis très longtemps, en fait, sont inscrits physiquement en nous sous forme d'empreintes, d'empreintes sensorielles qui sont dans le corps, et là ça nous renvoie complètement à la PNL, et si on ne les lâche pas à ce niveau-là, on peut se raconter tout ce qu'on veut, on peut changer ses croyances, tout ce qu'on veut, tant que c'est là, on n'est pas libérés, si vous voulez. On n'est pas libérés. C'est pour ça que nous, ce qu'on a développé, on appelle coaching de libération émotionnelle, en plus on a brégé, ça fait clé, comme ça c'est facile, on peut jouer évidemment sur le terme, les clés pour, etc. Et puis on appelle également, quand on rentre plus dans la technique, clean CL2EN, ce qui veut dire coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Donc comme ça, ça vous situe bien le sujet. Que puis-je en dire encore, et puis après on pourrait peut-être vous montrer comment ça marche. D'abord, faire une démonstration à quelqu'un, mais en plus, ça ferait vous donner une technique très simple, très concrète, avec laquelle vous repartirez. Que vous pouvez utiliser pour vous. Exactement. On appelle l'analyse sensationnelle. Et dans l'analyse sensationnelle, il y a un concept qui est très intéressant, qui est celui de scénario de vie. Alors ça veut dire quoi en deux mots, on va faire un cours d'alté, on n'est pas là pour ça. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler aussi aujourd'hui notre histoire de vie. C'est-à-dire que notre histoire de vie, ce que je vais vous dire, ce n'est pas un scoop, on ne sait depuis longtemps, elle se construit quand on est enfant, puis après, évidemment, elle sait d'abord, elle peut s'inflécher dans une direction d'une autre. On peut prendre des tournants, des virages, etc. Il y a un peu les goulets d'étranglements, en l'avis d'une personne. Les empreintes négatives qui sont derrière, elle ne se voit pas forcément à l'œil nu, parce que ce n'est pas de l'hyperréactivité émotionnelle. Mais qu'on les repère et qu'on les lève, immédiatement, non seulement la personne se sent beaucoup plus heureuse, ce qui est en tant que tel déjà quand même beaucoup, mais en plus, si vous voulez, accède à des ressources auxquelles elles n'accédaient pas avant. Avec qui on a travaillé, taux de réussite 98-99%, documenté, validé, preuves à la tue. Donc ça marche vraiment. Le plus simple, il y aurait tellement à dire là-dessus, mais c'est, s'il y a un volontaire, allons-y en direct. Voilà, donc on est prêts à faire une démonstration. Donc si quelqu'un... Je vais pas faire l'enlève. Oui, voilà. C'est un Brigitte qui a choisi la démonstration, mais je vous invite quand même à nous amener quelque chose de spécifique. 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 Dans telle situation, je ne me sens pas bien. Ne prenez pas un truc repas, vagues. D'extrêmement précis, où vous êtes déclenché, vous êtes mal. Quand X, alors Y. Voilà, exactement. Moi, je vois une araignée, c'est mort. C'est bien ça. Voilà, ça c'est bien. Voilà, alors araignée, ok. Vous, madame. Moi, j'ai beaucoup de colère vis-à-vis du papa de ma fille. D'accord. Voilà, et je joue en négatif. Je vais vraiment vous donner vos tips pour que vous puissiez le faire sur vous-même. Ok, donc on va démarrer. On va se tutoier, notre sédricien. Ok. Quel est ton prénom ? Marjo. Marjo, ok. Alors, dis-moi Marjo, donc tu me disais, c'est quoi le souci exactement ? Le souci, c'est que, à chaque fois, depuis tout petite, à chaque fois que j'ai un gastro, ou que je suis amenée à vomir. Est-ce que vous entendez ? Non. Non, ok. Alors, du coup, oui. Vraiment, juste avant, quand je sens vraiment que c'est le doigt d'arriver, que c'est la décharge émotionnelle dans le négatif, vraiment l'angoisse qui monte très très fort. Ok. Ok, alors je vais te demander de fermer les yeux. Alors, revis cet instant. Voilà, on ne cherche pas à contrôler. Simplement, laisse se faire, s'il se passe avec ton corps. Laisse évoluer. Signale-moi les évolutions. Sous-titrage Société Radio-Canada